Générique Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Eddy Comboigo. Il est candidat à l'élection présidentielle au Burkina Faso qui est prévu le 22 novembre. C'est l'un des principaux candidats face au président sortant, Rochmar Christian Caboret, qui se présente pour un second mandat. Monsieur Comboigo, vous êtes le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Vous êtes donc associé à ces 27 ans de pouvoir. Est-ce que malgré cela, vous pensez que vous êtes en mesure de gagner l'élection dans quelques jours ? Non, il faut dire les choses. Je ne suis pas assez associé aux 27 ans de pouvoir de président Blaise Compaoré. Ceux qui sont associés à ce pouvoir, à cette gouvernance, c'est bel et bien Rochmar Christian Caboret, Simon Compaoré, Le Regreté, Salifo Diallo. Moi, je suis un militant de base qui a fait sa trajectoire normale et qui a simplement été député en 2012. Mandat que nous n'avons pas terminé en 2014. Mais je crois sincèrement que le CDP a ses chances aujourd'hui de remporter ses élections. Tout simplement parce que, comme vous l'avez constaté, depuis les indépendances, nous n'avons jamais vu un seul président du Burkina Faso admettre que des terroristes envahissent son territoire. Lorsqu'on a élu président, on prête serment de protéger et le territoire et les habitants. Aujourd'hui, nous constatons une triche réalité. Près de 1500 morts, plus de 1500 morts, plus de 2 millions de déplacés, plus de 2500 écoles fermées, laissant 350 000 enfants dans les rues. C'est triste pour notre pays. Sur le plan économique, aucun investissement structurant. Et sur le plan social, c'est tout simplement les enfers. 250 jours de grève par an avec les syndicats. Et il n'y a aucun apport qualitatif. Ceux qui sont sortis les 30 et 31 octobre 2014 s'attendaient à un changement qualitatif. Mais ils constatent aujourd'hui que le Burkina est en train de plonger dans les enfers. Et c'est ce même peuple abusé en 2014 qui est aujourd'hui désabusé, ramènera le CDP au pouvoir. Et le CDP conduit par Édith Koumégo que je suis. – Alors, vous dites quand même quelque chose sur lequel je veux revenir. Vous dites que le président Caboret laisse le pays aux mains des terroristes. Est-ce que vous sous-entendez par là qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour protéger le Burkina ? Les chiffres, en effet, au niveau sécuritaire sont alarmants. Mais est-ce que vous l'accusez d'être responsable de cette détérioration sécuritaire ? – Certainement, il est responsable parce que gouverner, c'est prévoir, gérer, c'est prévoir. Je constate aujourd'hui que le gouvernement, Rokman Christian Caboret, est dans la réaction et non dans la prévention. Une guerre, ça se prépare. – Et lorsque j'ai entendu sur votre chaîne déclarer qu'il n'est pas prêt à négocier ou à échanger parce qu'il n'y a pas d'otages, ça me rend encore plus triste parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des otages. Nous constatons des morts déjà. Plus de 1500 morts. Je pense que c'est suffisant. Le sang a suffisamment coulé. Et comme vous constatez encore, ils les appellent toujours des terroristes, des « hani ». « Hani », comprenez, des hommes armés non identifiés. Pendant cinq ans, vous gouvernez un pays et vous ne savez même pas qui vient vous attaquer. Il a la responsabilité, certainement, il doit assumer. – Mais, M. Comboigo, vous dites, en gros, si je comprends bien, que les terroristes, il ne faut pas les combattre, il faut négocier. Mais avec qui est-ce que vous voulez négocier ? Avec ceux qui ont du sang sur les mains, y compris du sang burkinabé ? Avec qui vous voulez négocier et comment ? – Écoutez bien. Lorsqu'on vous agresse, il faut d'abord une démarche. La logique aurait voulu savoir qui nous attaque. Ça, c'est un. Pourquoi on nous attaque ? Et lorsqu'on apprend à identifier ceux qui nous attaquent et à connaître les règles pour lesquelles nous attaquent, on peut déjà aller autour d'une table de négociation, une table d'échange pour trouver une solution pacifique. Le Burkina Faso ne peut pas supporter 5 ans de guerre. Ça fait plus du tiers du budget pendant 5 ans qu'ils sont affectés aux forces de défense et de sécurité. Ces ressources auraient pu être exploitées autrement, à financer des emplois, à financer des industries, des infrastructures structurantes, pour le bien-être des populations. Un pays déjà dit pauvre ne peut pas consacrer plus du tiers de son budget dans les guerres. – Mais vous savez que le président Caboret a accusé Blaise Compaoré justement de négocier avec les terroristes, en laissant entendre d'ailleurs qu'il bénéficiait peut-être du commerce des otages. et il dit que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous, vous dites, il faut faire comme Blaise Compaoré, négocier avec les terroristes, c'est bien ça ? – Non, il faut aller vers une diplomatie intelligente, comme je l'ai dit, et trouver une solution. Est-ce que ceux qui nous attaquent, c'est du commerce qu'ils font ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est autre chose. Il faut aller chercher les raisons fondamentales. Lorsque vous dites que Blaise Compaoré est en train de marchander des otages, je n'étais pas dans le gouvernement de Blaise Compaoré. Moi, je suis aujourd'hui dit que Boïgo, président du CDP, nous pensons que la diplomatie devrait plus se jouer. Vous savez, nulle part dans le monde, le terrorisme n'a été vaincu par les armes. Même certains pays comme développés utilisent la diplomatie. où il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, des otages ont été libérés au Mali. Je ne crois pas que c'est par la force des armes qui sont arrivées à ces fins. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a eu un marchandage financier ou quoi que ce soit ? Je pense qu'il faut que, lorsque deux personnes s'agressent, on recherche une voie pacifique par la voie de la diplomatie. C'est ce que nous avons dit. Cela n'empêche pas qu'on ait une armée forte et dissuasive, qu'on continue d'équiper notre armée par des armes assez sophistiquées. Cela n'exclut pas non plus, et demande plutôt, qu'on ait un renseignement, un réseau de renseignements conséquents qui anticipe sur ce qui se passe, qui anticipe sur les prévisions des terroristes. Et cela voudrait dire également que si on veut la paix, il faut un investissement massif dans ces zones-là pour occuper les jeunes qui sont sans emploi et qui sont parfois tentés par des propositions un peu maladroites. – Alors je veux en venir à la réconciliation nationale. – Si nous arrivions à réussir... – Vous demandez le retour des exilés, dont Blaise Compaoré, qui vit à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président Caboret, dans une interview à France 24 et RFI, a dit qu'il ne refusait pas la main tendue et que s'il est réélu au premier semestre 2021, tout ceci pourrait rentrer dans l'ordre. Alors est-ce que vous avez parlé à Blaise Compaoré ? Est-ce qu'il est prêt à rentrer ? – Je pense que le président Blaise Compaoré était déjà prêt à retourner. Deux lettres ont été envoyées au président Rochmann-Christian Caboret. Il n'y a pas eu de suite. Il en a pris acte. Il n'en a pas tenu compte. Je suis surpris qu'à la veille des élections, il veut marchander le retour du président Blaise Compaoré. Je crois qu'il doit rentrer sans condition. Il n'y a pas d'exil politique. Il le dit, il n'y a pas d'exilé politique. S'il n'y a pas d'exilé politique, il faut mettre les conditions nécessaires pour que l'ancien président Blaise Compaoré puisse rentrer avec l'ensemble des exilés. Je crois que ce que nous avons connu en 2014 n'est pas aussi important que ce que d'autres pays ont connu, comme le Rwanda. Mais ils ont pu se pardonner. Ils ont pu se parler, se pardonner. – Mais il devra être jugé s'il rentre. On ne peut pas développer un pays non plus. On ne peut pas développer un pays lorsqu'il y a des fissures humaines, il y a des fissures sociales, lorsque l'on ne se parle pas, lorsqu'on n'est pas unis. Qu'il revienne, justice, personne ne dit qu'il faut exempter Blaise Compaoré. La justice, nous disons seulement que la justice classique a ses limites et que nous préférons aujourd'hui une justice transitionnelle pour que l'on se dise la vérité, se pardonner mutuellement et regarder l'avenir avec espoir et espérance et redonner de l'espoir à nos populations. C'est ça qui importe mieux. C'est ça qui préserve les intérêts supérieurs de la nation. – Si vous êtes élu, est-ce que l'un de vos premiers gestes serait justement de le faire revenir et de le gracier ou de l'amnistier ? Est-ce que vous vous engagez à cela et est-ce que vous êtes engagé à cela avec lui ? – Blaise Compaoré n'a pas été condamné pour être gracier ou amnistier. Je pense que c'est un ancien chef d'État qui est parti, il n'a pas été jugé jusqu'à présent. Et donc, en tant que chef d'État, on ne peut pas anticiper sur ce que la justice n'a pas pris comme décision. Ce qu'il faut faire, c'est de lui permettre de rentrer le plus rapidement possible, organiser les instances d'une réconciliation sérieuse à tous les niveaux, de la base jusqu'au sommet, en passant par les structures des provinces, que chacun puisse se parler. Et il n'y a pas que le problème de Blaise Compaoré, il y a tout ce qui est incompréhension, délit ou crime depuis les années 60 pour qu'il y ait une réconciliation sérieuse, qu'on apaise les cœurs et que l'on ne se regarde plus en chien de faïence, mais en frère et dans l'intérêt de notre pays. Et c'est ce que le CDP prône. – Edi Comboigo, je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps dans ces derniers jours de campagne. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada